Le festival du carton, pour moi, ou les cartons foliés à la fin, c'est vraiment un événement qui a été marquant pour moi, dans le sens où c'est le premier festival où je me suis impliqué quand je suis arrivé au Québec en 2004. Ça faisait déjà quelques années que ça existait, puis ça m'a permis, moi, vraiment de me faire des contacts, de voir du monde de manière assez intéressante. Au fur et à mesure des années, l'expérience a changé pour moi, je me suis de plus en plus impliqué. C'était vraiment un événement rassembleur, familial, qui mettait justement de l'avant le carton, puis toutes les possibilités qu'on peut avoir avec, au niveau des activités, des décors. C'était vraiment quelque chose qui était... On attendait toute l'année ce moment-là, on passait des mois et des mois à le préparer. La fin de semaine était très intense toujours, et après ça, c'était comme un sentiment de mission accomplie la majorité du temps pour la population. Puis on voyait l'impact que ça avait dans la municipalité, sur la rue commerciale, l'engouement que les gens avaient de venir pour les spectacles, les activités. Ça fait que c'est vraiment des beaux souvenirs pour moi. La première année, en 2004, quand je suis arrivé, je m'occupais beaucoup de l'entretien, avec plusieurs autres personnes. Je suis arrivé sur le TAR, quelques mois avant le festival, au Québec, puis à Cabano à l'époque. Ça fait que c'était beaucoup au niveau de l'entretien. Les années d'après, je me suis impliqué beaucoup aussi au montage, avec toute la gang qu'il y avait, Rino, Denis et compagnie, pour la préparation la semaine d'avant du festival. Je prenais ma semaine de vacances avant le festival pour donner un petit boost. Puis c'était vraiment très, très plaisant. Diane qui nous préparait le café le matin, qui a cadené toutes les collations. En tout cas, il y a vraiment toute une équipe. Et puis, donc ça, c'est resté comme ça. Quelques années après, je me suis mis à préparer des activités plus « festives », entre guillemets, comme j'ai participé avec Marc-André au cartonnage quand on préparait les bateaux. On avait fait la méga glissade dans la côte pour les enfants. Une année, on a fait le record. On a essayé de faire un record Guinness avec le bateau en briques de jus puis de lait qui nous a demandé des mois et des mois de préparation pour quelques minutes sur le lac, avec des conditions météo très compliquées. Mais c'était vraiment le fun. Et puis, l'idée, c'était tout le temps de développer des nouvelles activités. De mon côté, moi, c'était principalement la famille parce qu'on voulait justement créer des activités familiales, mais tout le temps en gardant un lien avec le carton. Ça fait que, je lui dis solide pour en parler, mais justement, le village des enfants qui a pris beaucoup d'ampleur au fur et à mesure des années avec des décorations, des jeux, des choses comme ça. Les cartons vols, je pense que c'est comme ça qu'on les appelait, les cartons vols, avec une rampe de lancement de petits avions où les gens prenaient place dedans pour s'envoler au-dessus du lac, un peu comme Red Bull l'a fait à plus grosse échelle. Ça fait que beaucoup de choses comme ça. Puis, quelques années après, la course des cartons folies, avec la course à pied, qui maintenant est la course de la Fondation de la persévérance scolaire, avec Benoît Racine qui a pris ça en charge. Et puis, j'ai terminé, moi, ma dernière année où j'étais président du festival avec tout le conseil d'administration, où je pense que c'était en 2015, donc qui a été ma dernière année d'implication. Bon souvenir, moi, c'était vraiment l'effervescence d'arriver à ce que ça soit prêt le vendredi soir, puis tout le monde qui mettait la main à la patte de manière très, très intense pour préparer, finaliser les petits taux de shop de décors, la sécurité du site, les choses comme ça. C'était l'esprit vraiment de collaboration, jeune moins jeune, tout le monde était vraiment impliqué. Pour le reste, c'est juste des beaux souvenirs. Quand on regarde les photos, la joie qui ressortait de quasiment tout le monde, qui était présent, participant ou impliqué. Et puis, le ouf de soulagement le dimanche soir quand on ferme le site. Oui, quand même. C'est sûr qu'on a grandi, on a évolué. C'était très, très impliquant, demandant quand on voulait s'impliquer. Puis c'était mon cas, quand je m'impliquais dans quelque chose, habituellement, je le faisais pleinement. Peut-être que je ne pourrais pas le faire maintenant comme ça, mais l'engouement de la fin de semaine, puis la planification, moi, ça nous a permis de développer un réseau de contact énorme à Témiscota, sur le lac, mais aussi dans toute la région, parce qu'on avait quand même beaucoup aussi de collaborations avec d'autres festivals, d'autres municipalités. C'était vraiment super enrichissant. C'est un peu ça qui me manque, le contact. Je suis impliqué dans d'autres organisations depuis, mais jamais à cette ampleur-là, puis avec l'impact que ça avait pour les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada